salut à tous et nous voilà sur fishing seaworld pour une nouvelle session de pêche donc on est cette fois ci en autriche à bercy donc pour cette lac ce lac artificiel de bercy donc en autriche donc on va s'intéresser encore une fois à la carpe et tout donc on va se faire plaisir aussi après l'avalanche de tanches qu'on a eu en angleterre dans la dernière vidéo donc eh ben c'est parti on va choisir un poste gentiment on va s'installe et on pêche c'est parti donc on amorce bien alors j'ai mis trois cannes une avec le royal marine une avec bannes fait une avec et c'est bon je pense que c'est fraise un sauvure fraise donc la bouillette est rouge en sachant que bannes fait un hameçon très gros c'est un hameçon de 4 je crois que j'ai dessus ce sera peut-être pour les gros poissons là je suis en train d'amorcer tranquillement bien le poste pour l'instant je pêche avec trois cannes à cartes et je pense qu'après je mettrai une canne avec un un ver de terre au bout pour un peu prendre des truites parce qu'il y a des truites dans ce lac donc on va essayer d'en choper quelques unes ce serait bien qu'il y a plus qu'à tomber touche elle touche c'est parti premier départ alors qu'est-ce qu'on a c'est sur la canne fraise par ailleurs j'ai pris que des temps je sais qu'il y a pas de temps donc au moins je suis tranquille donc c'est soit des cartes ou des brems avant j'étais quand même content hier de prendre plein de plein de tanches voilà une carpe coï on commence bien belle petite coï regarde j'ai pris deux bosses sans me rendre compte une bostanche et une brème et bien la cocotte et bien voilà une belle petite coï pour pour commencer c'est bien merde j'ai pas vu le poids c'est pas grave allez on relance et on attend départ toujours sur la sf ça permet de voir un peu sur quel appât ça m'aure le plus c'est pour l'instant c'est sur la 3ème canne avec la sf hop c'est la note de départ non ça a lâché là il y a la cocotte c'est une cuillère je crois on a l'air d'être une carte de cuillère ça ah non c'est une commune vous voyez pas les écailles belle commune 7,98 kg et bah allez on continue encore parti c'est reparti c'est encore la sf décidément cette mouillette là marche du tonnerre je pense que la canne au j'ai mon âme son 10 je la montais qu'un vert j'ai tapé un peu de la truite ah bah on voyait le marine est parti aussi il s'anime un peu ça a l'air déjà un peu plus gros oulala les trois cannes ça y est un peu d'animation allez toi viens là cocotte après sur la meçon 2 il y a peut-être moyen sur la canne ban office c'est peut-être plus gros donc je vais peut-être prendre celle-là en premier c'est encore une commune on se laisse pas refaire elle se laisse pas refaire elle est plus petite que l'autre elle est plus petite que l'autre on va bien voir en tout cas je suis noté refil à peine moins lourd je crois ça a pas l'air si gros que c'est au final ça a pas l'air si gros que c'est ouais c'est pas si gros que ça elle est vite à mon clôt de canne lâche elle est pas vilaine quand même il y en a oh oui une belle commune 8 kg sur son boite et voilà ça a lâché aïe 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 il fait chier bon c'est déjà un peu plus gros avec la ban office ou quoi les trois noms sont plus gros on touche du purot quand même je pense qu'avec l'autre canne je vais mettre un verre de terre et on verra si on retrouve quelque chose avec le verre de terre ah le verre de terre je l'ai à peine posé alors le verre de terre je l'ai vraiment mis à part je l'ai vraiment je viens de le lancer c'est vrai le verre il a même pas le temps de descendre qu'il y a déjà un poisson au bout je l'ai lancé vraiment ailleurs je l'ai lancé un pour tout pas trop que ça soit dans la mort parce que sinon je ne vais toucher que des que des cartes des brems je pense je pense qu'en le mettant un peu ailleurs j'ai peut-être touché autre chose espérant que ça soit une truite pourquoi ça peut être une carte je peux toucher de la perche aussi s'il y a des perches bon les perches sont posées c'est pas souvent dans le jeu je crois que je n'en ai jamais pris d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on a fait ah bah tiens il suffit de dire ça pour prendre une perche belle perche 1,53 kg et bah allez on relance hop là et on verra bien touche SF encore une fois de toute façon avec le Banoffee à mon avis alors je vais peut-être mettre une autre bouillette par contre je vais peut-être mettre la Tuty Fruity on a encore une miroir ça je crois comme je disais sur l'autre vidéo de la tanche c'est dommage qu'il rajoutait le carassin comme poisson c'est comme un poisson de fond comme la carpe la tanche donc qui est assez semblable à la carpe d'ailleurs la seule chose qui les différencie c'est que c'est que le carassin n'a pas de barbillon carassin ou appelé poisson rouge donc les petits poissons rouges que vous avez dans votre aquarium bah c'est des carassin après c'est des espèces évidemment comme la carpe coï hybride les poissons rouges allez belle miroir 16,2 kg alors j'ai foutre j'ai foutre une autre bouillette sur la Banefée alors qu'est-ce qu'on va mettre sur la Banefée on va mettre Tuty Fruity je pense qu'il y a peut-être moyen de taper plus du poisson que la Tuty Fruity voilà on va bien en général Tuty Fruity c'est une valeur sûre et donc on verra bien je prononce assez loin là on verra bien ce que ça donne hop hop c'est bien allez on verra bien ça part ah bah voilà Tuty Fruity comme quoi j'ai l'impression que ça cause un peu mieux on sent que c'est un peu plus lourd ça tire comme je dis il y a l'air à mouliner ça a l'air déjà plus lourd ça a l'air encore une miroir C'est parti. Elle peut tuer de miroir encore. Niky ou 3. Tutti frutti a fait ses preuves. La touche vers le terre. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a vu changer de fil sur vers le terre. Après, ce n'est pas exclu de toucher de la carte ou de la brène. Je suis monté en 13 kilos. Ça n'a pas l'air vilain. Ça n'a pas l'air vilain du tout. Je l'ai aperçu au long de la borde. Ouais. Pas une truite. Là, c'est une carte. Carpeau. Ah non, c'est une brève. Ouais. C'est un plateau. Comme on dit chez nous dans le Jura. Plaquette, si vous voulez. Non, putain, non. C'est une belle carte de cuir. Je croyais que c'est une brève. J'ai vu la couleur. Je croyais que c'est une brève. Je suis ambigueux, moi, des fois. Donc, c'est une belle cuir. Jolie couleur. Sympa. 3 mètres de fond. Et là, c'est bien. Allez, on va relancer. Et on verra bien. Redépart. Et encore le ver de terre. Incidément. J'ai absolument pas amorcé là-bas. Peut-être un bon carpe qui traîne. Allez, une petite truite, ça serait bien. Ici, il y a des truites brunes et truites arc-en-ciel. D'ailleurs, elles sont très gros, je crois, dans Slack. Oh, c'est une truite. Je crois, je crois. Il est peut-être des conneries encore. Ah, bon, que ce soit une tanche. Je disais qu'il n'y avait pas de tanche, mais en fait, si. Bah, si, c'est une tanche. Ah, bah, si, il y a des tanches ici, je suis cru. Oh, bah, une belle tanche. Une belle mémère. 5,57 kg. Ah, bah, je croyais qu'il n'y avait pas de tanche, moi, en fait, si. Erreur de ma part. Désolé. Allez. On est à 5 mètres de fond. On va revenir plus sur la hauteur, là. 3 mètres. Peut-être plus moyen de toucher des tweets, quand même. C'est parti. Est-ce qu'il y a encore le ver de terre ? Eh, bah, ils ont envie de bouffer du ver. Après, j'ai peut-être réamorci, là-bas, après. Il y a quand même calme-flat, d'un coup. Ça, ça a pas l'air gros, là. Ah, une perche. Ouais, une petite perche. C'est quand même pas souvent qu'on en prend comme ça, à plat, des perches. 1,91 kg. Moi, je veux de la tweet. On va peut-être essayer un peu plus loin, la tweet, au final. 7 mètres. Elle fait peut-être beaucoup, 7 mètres. On va ramener. On va plus par là. Hop, et on verra bien. C'est parti. Et encore le ver. Décidément, des fois, t'attends 10 secondes et t'as déjà une touche. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Encore une perche. Beaucoup de perches dans ce lac. On croit que c'est pas non plus un lac énorme, donc... Et tu vois, j'aurais dit que j'allais pêcher la perche, j'allais pas en prendre une. Surtout comme ça, en général. Donc là, faut que je dise, je pêche la perche. Allez, je pêche la perche, peut-être que je prendrais des tweets. Pourtant, mon lac Miller, à plat comme ça, au vert, on en prend quand même des tweets. Mais à la traîne, donc... Au vert, bien. Hop, encore le vert. Bon, ça s'est calmé à la bouillette, mais il faut que je ramorce, je vais pas ramorcer encore. Ça serait bien. C'est pas au rond encore. Encore une perche, je pense. Ouais, petite perche. Ah non, un gardon. Un petit gardon. Un record personnel, 1,331. Au moins, j'ai bâti mon record de gardon. Je suis assez deck de pas en prendre le truc. Ah bon, il a perché bien aussi. Ça part. Et encore le vert de terre. Là, déjà, un peu plus gros. C'est vraiment à peine plus gros. C'est vraiment à peine plus gros. Ah, une tanche, ouais. C'est quand même une petite tanche, je crois. Et ouais, petite tanchette. Bon, petite tanchette de 1,53 kg. C'est déjà de la belle petite tanchette. Parce que celle que j'ai dans mon aquarium chez moi, oui, c'est vraiment une petite tanche. Ça repart encore. Ah, ça y est, Uti Frutti, enfin. Un départ, bouillette. En même temps, j'ai ramorcé un coup. Enfin, je vais les réveiller. Ouais, c'est pas en haut. Ça m'a l'air pas en haut, en tout cas. Ah, si, c'est pas vilain, quand même. Encore une miroir. Alors que ça repart. Oh, merde, elle est terre. De toute façon, on va aller, pas de secret, plus l'hameçon est gros. Plus on a de chance de... ...de toucher plus gros, évidemment. Allez, je relance ça. Hop. Verre de terre. Ça va être quoi ? Encore une tanche, encore une perche. On a eu un gardon, perche, tanche pour l'instant. Carpe aussi. Il manque plus que le... ...la truite, quoi. Ah, c'est le SF qui part cette fois. Vous avez vu, j'ai ramorcé un coup, ça les réveille. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est une brème. On aura eu la brème aussi. Et bien voilà, première brème. Bon platon de fond. Avec cet été, j'en ai fait des super grosses à la pêche au cou. Les grosses brèmes comme ça, de fond, c'est assez assez empêchées. Voilà, les grosses brèmes comme ça, là. Quasiment aussi grosses, hein. Allez, ça repart là. SF. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, cette fois. Une session assez intéressante, quand même. Ça n'a pas l'air bien, hein, là. D'accord. Il y a des brochets aussi dans ce lac, hein. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas énormes, donc je ne m'intéresse pas trop aux brochets dans ce lac. Je crois que c'est une... Ouh, c'est une... Ouais, c'est une cuillère. Je vais dire une brème encore, mais... La couleur est trompeuse. Parce que là, si c'est une brème, elle est énorme. Mais c'est une carpe-cure. Elle est belle, hein. C'est peut-être bien la plus rousse de la session, là, je crois. On a tout l'air, hein. Elle est belle, elle est belle, hein. Voilà. Ouais, elle est magnifique. Super couleur. Voilà, elle est. Carpe cuir, 11,32 kg. C'est peut-être pas la plus rousse. Je crois que j'ai fait plus rousse, là. Magnifique. Ça part. Et encore le vert. Ça aurait bien marché au vert, hein. Alors, c'est ce qu'on a cette fois. Toujours pas de tweets en vue. C'est vrai que souvent, les tweets, c'est la classe, c'est plus vers la surface. Après, je sais que cette technique-là, je l'ai fait beaucoup. La Kmüller, elle marche. Au vert. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, ici. Même si là, je crois que... C'est une truite. Une truite arc-en-ciel, je crois. Ou tanche, encore. Non, c'est une tanche, je crois, encore. Eh oui, encore une tanche. Une belle bébé, hein. 5,64 kg. 4,64 kg. Joli. On va essayer plus au bord. Au bord, il y a peut-être plus de chances de toucher les... les perches. C'est parti tout de suite. Bon, là, dans 2 mètres de fond, là, bon, c'est pas dit, là. Ouais, on a mis sur encore une tanche. Une tanche, une bonne, là. Une belle brème, encore, hein. Ça n'arrête pas au vert de terre. Ah, qu'est-ce qu'on a de cette fois ? Ouais, c'est pas gros du tout, à mon avis. Je pense que c'est une perche, là. Une perche au garnon. Ouais, une perche. Ouais, elles sont toutes quasiment la même taille, hein, entre 30 et... 35 centimètres. On va essayer au large, hein. Alors que j'ai à l'autre départ. Hop. Sur la Tutti-Frutti. Je pense qu'on mettra fin à cette session. Encore un poisson derrière et... Fin de la session. On va dire... Ouais. Ouais. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ouh, bah c'était le calme-plat depuis plusieurs minutes. Et pour ce dernier poisson, allez hop, on va bien voir ce que c'est. Là, ça faisait bien une bonne dizaine de minutes là que j'ai plus de touches. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce dernier poisson ? Ensuite, on fera un petit point de nos prises. Bon, j'aurais pas pris de... On va terminer. J'aurais pas pris de trucs. Au bouchon, je pense que j'en aurais peut-être plus touché. Et on va terminer avec une brève. Voilà. Voilà. Une belle brève de fond. 6-11. J'ai ramené à la traîne doucement le verre. Et on verra bien. On est de vitesse 1. Parce que je sais qu'à la traîne, souvent, ça peut avoir un succès. Après, là, on est sur du 7 mètres de fond. On va mettre vitesse 2. Parce que je sais que quand je pêche en bateau au latmineur, je suis à la traîne, souvent, comme ça. Pour la truite, ça marche plutôt bien. Donc là, on va essayer. On va essayer. Ça peut être une technique. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche en bateau. Ça peut marcher depuis le bord. Il y a quand même un beau petit trou, là, quand même. 7m60. Voilà, vitesse 1. On ramène doucement. On ramène doucement. 3m60. ça commence à remonter des fois tu fais des petits coups d'arrêt comme ça 50 m c'est souvent c'est quand tu arrêtes que tu as la touche on arrive à 40 m le front est en train d'orienter c'est vraiment une cuve ce lac je pense qu'on aura peut-être plus de chances d'avoir une touche quand on n'arrivera vers les après les 5 m donc les truites sont pas trop des poissons de fond je sais qu'au lac miller c'est un lac qui est quasiment la même profondeur partout 3-4 m il y a des trous de il y a des trous de 7 m il n'y en a pas beaucoup c'est toujours le lac la moyenne profondeur est de 3 m à mille heures c'est pas extrêmement profond on a quand même du fond dans ce petit lac donc je pense que les truites sont le plus les rechercher vers la surface c'est pour ça qu'on a peut-être plus de chance d'en toucher vers le bord c'est pour ça qu'on a peut-être plus de chance d'en toucher vers le bord c'est pour ça qu'on a peut-être plus de chance d'en toucher vers le bord 1 et 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, je crois que c'est une brème, quoi que non, ouais ouais c'est une brème, allez, petite plaquette, vous avez vu c'est une technique qui marche quand même, et ben voilà, une brème à la traîne, on va réessayer vite fait, et au bord là, ça va pas trop loin, voilà, on va voir si on peut toucher quelque chose, bon là il y a 80 cm de fond, poisson, ouais une perche, c'est pas étonnant, ouais ça peut être une technique assez efficace, allez un petit dernier pour la route, c'est un peu plus loin là, voilà 2 mètres de fond, bah la traîne de toute façon, c'est toujours une bonne technique, là, au moins votre leurre, enfin votre apa ne reste pas figé au même endroit, et le fait que le lapin bouge, ça excite le poisson, puis au moins vous restez pas à temps, quoi, vous moulinez, en attendant que les autres cannes sunnent, et ben au moins vous pouvez pêcher comme c'est à côté avec cette technique, ça que j'aurais pu le faire depuis le début, ouais on est arrivé au bout, ou poisson, et ben tiens, c'est ce que c'est, et ben c'est, ouai, chelou, et ben c'est un retangle, et ben voilà, 1,4 kg retangle, un beau retangle, de toute façon, mal fait les retombes, la gueule des trucs, bon, voilà les amis, on aura terminé avec cette session, qui a été très sympa, on va faire un petit point quand même des poissons qu'on a pris, voilà, donc pour mes carpes coïs, j'aurais aimé en prendre d'autres, la plus grosse c'est une carpe miroir de 16 kg, ouais, 16 kg, pour 63 cm, sinon, euh, le plus long poisson c'est une brème, 71 cm, ouais, 71 cm au vert de terre, donc, euh, de la belle mer, pas mal de perches, quelques tanches, un gardon, un retangle, euh, voilà, cession sympatoche, donc voilà, donc je pense que cette technique de traîne au vert, c'est une technique que je pense que j'adopterai pour mes prochaines sessions ici, ou alors je ferai une session spéciale pêche, pêche comme ça, je verrai bien, donc voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sur Fishing Sea World, bon confinement à tous, bye bye !